Plusieurs personnes ne comprennent pas la nécessité de pouvoir venir à l'hôpital constamment lorsqu'on vous pose un diagnostic d'une maladie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle ou bien une insuffisance cardiaque. Plusieurs pensent que le médecin veut juste leur argent et les gens ne comprennent pas la nécessité de pouvoir respecter les rendez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi le suivi est très important lorsqu'on vous a dépisté une maladie chronique. Avant d'abord de pouvoir commencer mon sujet d'aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Toupé, je suis médecin généraliste et je suis coach en régime cétogène. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous prie de pouvoir vous abonner maintenant et surtout de pouvoir activer la notification pour recevoir mes vidéos lorsque je vais publier le lundi. Pourquoi il est important de pouvoir venir à l'hôpital constamment lorsqu'on vous a dépisté une maladie chronique? Plusieurs personnes ne comprennent pas la nécessité de pouvoir maintenir les rendez-vous après avoir été diagnostiquées d'une maladie chronique. Et aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'hypertension artérielle. Pourquoi il est très important de pouvoir venir en rendez-vous lorsqu'on vous dépiste que vous êtes hyper tendu? Il y a trois choses d'abord que vous devez comprendre. La première des choses, c'est que lorsque vous êtes déclaré hyper tendu, on va vous donner un traitement et ce traitement peut avoir des effets indésirables. Et aussi, ce traitement, on doit pouvoir vérifier si cela permet de baisser votre tension artérielle ou pas. Et aussi, on va pouvoir essayer d'évaluer les complications liées à votre hypertension artérielle. Donc, il est très important de pouvoir venir à son rendez-vous. Lorsque vous venez à votre rendez-vous, on va vous reprendre la tension artérielle. On va se rassurer que votre tension artérielle est contrôlée avec le médicament que vous prenez. On va se rassurer que vous n'avez pas des effets indésirables qui sont insupportables, de peur que vous ne puissiez arrêter le traitement. Et l'autre chose, c'est qu'on va vérifier si vous ne faites pas déjà les complications de l'hypertension artérielle. Et vous devez savoir qu'on a trois principaux complications en ce qui concerne l'hypertension artérielle dont on vérifie. Il y a d'abord le cœur. Parce que lorsque vous avez une hypertension artérielle, si vous n'êtes pas bien suivi, alors vous allez avoir une innocence cardiaque et l'incapacité du cœur à pouvoir fournir le débit dont les organes ont besoin. Et on va essayer de regarder au niveau de vos reins. Est-ce que vos reins, justement, fonctionnent bien ? On va aussi essayer d'évaluer votre cerveau. Parce que vous savez bien que la première cause des AVC est liée à une augmentation de la tension artérielle. Donc, il est très important que vous puissiez comprendre cela. Arrêtez de fuir l'hôpital. Les médecins sont là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous permettre de pouvoir améliorer vraiment et pouvoir avoir un bon état de santé. Le plus important, c'est que vous puissiez éviter les complications. Mais malheureusement, on se rend compte que plusieurs personnes qui sont hyper tendues n'ont pas des tensions qui sont contrôlées. Parfois, on a des effets désirables des médicaments et ils abandonnent le médicament sans demander l'avis du médecin. Et beaucoup vont venir à l'hôpital avec les complications, soit une insuffisance rénale, soit un AVC, soit une insuffisance cardiaque, parce que le contrôle n'a pas été bien fait. Donc, c'est possible d'avoir une hypertension artérielle, de vivre votre vie et de mourir d'autre chose sans faire des complications. Vous êtes très bien suivi. Or, le suivi, justement, se fait par le fait de venir à l'hôpital consulter votre médecin. Beaucoup vont me dire, docteur, on n'a pas de signes, on n'a pas de symptômes, pourquoi on doit venir à l'hôpital? Vous devez venir à l'hôpital pour ces trois choses-là. Vous devez venir à l'hôpital pour qu'on sera sûr que votre traitement marche. Vous devez venir à l'hôpital pour qu'on sera sûr que vous n'avez pas les effets indésirables de ces médicaments. Vous devez venir à l'hôpital pour qu'on sera sûr que vous n'êtes pas déjà en train de faire les complications de la maladie que vous avez. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de comprendre la nécessité de pouvoir venir consulter. Si vous n'êtes pas à l'aise d'avoir un médecin, changez un médecin et trouvez un médecin avec qui vous vous sentez à l'aise, quelqu'un qui vous met à l'aise, avec qui vous pourrez vraiment discuter votre situation pour pouvoir vous aider. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que c'est que dans vos familles, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques et qui ne vont pas à l'hôpital ou bien qui négligent le fait de pouvoir venir à l'hôpital pour un suivi à long terme. Sachez que quand vous êtes déjà malade, la maladie est là et vous devez justement essayer de comprendre l'importance de pouvoir venir consulter. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye.